Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, tout d'abord je voulais remercier les organisateurs, en particulier Olivier Husson, de nous avoir invités à présenter nos travaux concernant les animaux de rente alors on va détailler un peu ce que sont les animaux de rente pour nous je voulais juste simplement signaler que en fait ce travail que je vous présente aujourd'hui le fruit d'une collaboration qui est faite entre quatre centres INRA donc d'Institut national de recherche pour l'alimentation et l'environnement et l'agriculture donc c'est le fruit du travail de mon équipe bien sûr qui travaille sur le ruminant plus spécifiquement nous sommes basés à Clermont-Ferrand mais également de l'équipe d'Anne Collin, Elisabeth Baeza et Laurence Guillotot qui travaille au centre INRA de Tours et plus spécifiquement sur la volaille. Autre animal de rente d'intérêt pour nous c'est tout ce qui est poisson et c'est un travail qui est conduit par l'équipe de Stéphanie Fontanier et ses collaboratrices et collaborateurs et enfin le fruit du travail de Florence Gondré et son équipe qui est situé à Rennes et qui est spécifié sur spécifique de l'élevage porc donc voilà nos quatre espèces d'intérêt nos animaux de rente sur lesquels on travaille et on va essayer de vous montrer en quoi nous nous sommes intéressés à l'équilibre Redox sur ces animaux pour d'une part voir l'influence de cet équilibre Redox sur la santé des animaux sur leur performance parce que bien sûr nous sommes si on va avoir des animaux les plus performants possibles mais également sur la qualité des produits et c'est en cela que l'on rejoint la problématique du One Health parce que la qualité des produits bien sûr va impacter la santé humaine. Alors un petit rappel mais je pense que vous l'avez déjà vu au cours de la journée certainement mieux présenté que ce que je vais faire mais en résumé on l'a mis au commençant il y avait la vie et l'oxygène et vous savez que cet oxygène est indispensable à la vie mais en même temps c'est un risque pour pour tout organisme vivant cet oxygène sert bien sûr à produire des molécules avec une énergie importante pour le pour la vie de l'animal mais malheureusement une partie de cet oxygène qui est utilisé pour donc au niveau de la mitochondrie va échapper à la réduction complète et on va avoir ce qu'on appelle formation d'un anion super oxyde vous avez dû le voir au cours de la journée cet anion super oxyde en fait qu'on appelle O2 point moins ici et quelque chose est un radical libre qui est très dangereux qui est toxique pour tout organisme alors si on rentre un peu plus dans le détail qu'est ce qu'un radical libre et bien c'est en fait c'est une espèce chimique qui est très instable et comme elle est très instable et bien dans la nature quelque chose qui est instable essaie de se rééquilibrer et pour se rééquilibrer il va aller attaquer une molécule qui est à côté et produire des dégâts sur cette molécule donc c'est ces fameux radicaux libres donc très instables qui lorsqu'ils sont tous centrés sur l'oxygène on les voit ici les principaux et bien que l'on appelle espèces réactives d'oxygène ou héros ou en anglais réactives oxygène spices ou ROS et les plus connus les plus étudiés sont l'anion super oxyde et le radical hydroxyde ces radicaux libres lorsqu'ils sont produits ils vont générer tout un tas de processus délétères pour l'organisme et vont également permettre la formation d'espèces non radicalaires dont les plus connus sont le peroxyde d'hydrogène et l'ozone peu importe ce que l'on sait c'est que toutes ces molécules sont potentiellement nocives pour l'organisme et qu'est ce qui conduit donc à une situation de stress oxydant et bien c'est le déséquilibre en fait entre cette production de radicaux libres et la capacité antioxydante qu'a l'organisme à lutter contre ces radicaux libres parce que notre organisme bien sûr a en son sein des 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 parades pour lutter contre ces radicaux libres et en particulier ce sont les antioxydants on y reviendra et donc quand on a cette balance qui est un tout petit peu déséquilibrée et bien on a une production modérée de radicaux libres et cette production modérée qu'on appelle homéostasie redox elle est nécessaire il faut absolument pas qu'on ait zéro production de radicaux libres parce que là encore ça serait délétère pour la vie donc lorsque cette production est modérée et bien ces radicaux libres permettent sont des très bons médiateurs cellulaires c'est à dire qu'ils disent attention il ya une petite une production de radicaux libres et à un challenge et bien mettons en place tout de suite les régulations de transcription pour améliorer l'immunité l'inflammation pour et faire exprimer les gènes qui vont coder pour la synthèse d'enzymes antioxydantes ça va réguler la pectose et souvent c'est oublier tout ça à une longévité améliorée de de l'homme ou des animaux où ça devient problématique c'est quand on a en fait une production mal contrôlée de ces radicaux libres c'est à dire lorsque la balance se déséquilibre soit parce qu'il y a énormément de production de radicaux libres soit parce qu'il n'y a pas assez d'antioxydants dans l'organisme soit les deux et lorsqu'on a beaucoup de radicaux libres de produits on est en situation de stress oxydant et là on va ces radicaux libres vont aller altérer les lipides les protéines et l'ADN et depuis de de nombreuses années en médecine humaine il est maintenant bien connu que ces stress oxydants répétés et intensifs vont être à l'origine ou tout au moins sont très corrélés à bon nombre de pathologies comme les maladies neurodégénératives le diabète le cancer je vous épargne toutes ces pathologies mais en tout cas elles sont très corrélés à beaucoup beaucoup de pathologies actuelles et bien chez les animaux c'est le même problème le même processus on est moins avancé bien évidemment en termes de conséquences sur les pathologies mais ce que l'on a pu montrer à travers la bibliographie si je fais un petit résumé et bien c'est qu'un stress oxydant pour chez l'animal va sensibiliser l'animal au processus infectieux dire plus il y aura de stress oxydant et puis l'animal sera sensible aux infections on aura également une augmentation des pathologies inflammatoires sachant que l'inflammation chez les animaux de rente est un des problèmes majeurs au cours des périodes d'élevage et qu'on est obligé d'utiliser des anti-inflammatoires et que c'est quelque chose qui est assez assez récrié par le consommateur l'emploi d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires on sait aussi que ces stress oxydant vont largement impacter les performances zootechniques des animaux et nous nos animaux de rente on essaie d'optimiser quand même leur production ça va également jouer sur leur performance de reproduction donc ça c'est des choses qui sont maintenant bien connues des animaux soumis à des stress oxydant à certaines périodes de leur vie vont altérer leur fonction de repro et vont faire que les animaux vont différer leur reproduction ce qui est un problème en élevage et enfin on a montré assez récemment que stress oxydant et déséquilibre hépatique était fortement corrélé on arrive à soigner des infiltrations hépatiques par l'apport d'antioxydants bien sûr conséquent chez l'animal mais ce qui concerne pour vous consommateurs et bien on sait que ces stress oxydant vont avoir un impact sur le produit le produit de cet animal et que entre autres l'oxydation et en particulier des lipides va jouer sur la qualité organoleptique du produit c'est l'apparition de gourances par exemple c'est la diminution de la tendreté qui sont liés à des problèmes d'oxydation des protéines et des lipides on sait également qu'on va perdre des qualités nutritionnelles de nos produits le lipopéroxydation va aller altérer ces fameuses oméga 3 qui sont d'intérêt pour l'homme donc tout ça montre que tout est vraiment corrélé entre l'animal et le produit et puis on va voir aussi l'apparition de composés de la terre pour la santé humaine et on l'illustrera peut-être un tout petit peu on en reparlera dans les questions si vous souhaitez mais en tout cas on sait que maintenant ces processus de lipopéroxydation des produits entre autres de la viande rouge sont à l'origine en partie à l'origine de ce que l'on peut maintenant qualifier de délétère pour la viande rouge c'est à dire le cancer colorectal parce que l'oxydation se produit au niveau du au niveau du tractus digestif donc tout ça montre qu'il ya vraiment un intérêt à se pencher sur le stress oxydant chez nos animaux de rente alors je vais vous illustrer par quelques exemples tirés de nos quatre labos que je vous ai présenté au tout début pour vous montrer en quoi un déséquilibre redox comme on le dit maintenant va impacter nos nos productions animales alors pour ça on a choisi pour résumer les choses on a choisi de classifier ces événements lors de périodes à risque chez l'animal d'élevage et il ya des vraiment des périodes communes entre nos quatre espèces c'est par exemple tout ce qui est période de transition et en particulier la naissance pour nos mammifères ou l'éclosion pour les poissons et les volailles les transitions juvéniles les transitions physiologiques tout ça ce sont des périodes de challenge pour les animaux qui vont aller augmenter le stress oxydant on a également des périodes qui vont augmenter les ce qui vont déséquilibrer ce statut redox c'est par exemple les périodes de forte croissance chez nos animaux finitions c'est des déséquilibres d'apport nutritionnel on va l'illustrer tout à l'heure des mauvaises qualités d'aliments on a également des challenges nos animaux sont de plus en plus soumis des challenges environnementaux comme par exemple la densité dans les élevages la température mais également les stress thermique vous êtes bien au courant que on va de plus en plus vers des périodes où il y aura des canicules ou au contraire des périodes de froid et très courte et mais très dense et très impactante et on sait que lors de ces challenges environnementaux le stress oxydant est augmenté chez nos animaux et puis on a d'autres challenges que les animaux traversent comme tout le monde c'est à dire des périodes d'inflammation de douleurs d'activité physique plus important donc on va essayer de vous illustrer par quelques exemples ces différents challenges et comment nous on s'y intéressait comment on peut essayer d'y répondre de moduler modérer ces stress oxydant première période donc c'est cette période de transition eh bien on sait que la période une des périodes les plus critiques c'est la naissance donc que ce soit chez le porc chez le ruminant chez la volaille chez le poisson en fait on passe le principal challenge est de passer d'un d'une ambiance avec pas beaucoup d'oxygène à beaucoup d'oxygène et on a plus montré nous à travers nos études que il ya des facteurs aggravants tout ça comme par exemple chez le porc mais chez les ruminants aussi chez le en particulier chez le chez les moutons lorsqu'il y a beaucoup les naissances sont multiples on a des animaux qui ont un faible poids la naissance et tout ça ça va les fragiliser et ça va augmenter le stress oxydant de même chez la volaille les temps de stockage des oeuvres en incubation etc donc on a beaucoup travaillé sur cette période là et je vais vous illustrer par deux exemples comment on a pu répondre en partie chez la volaille par exemple lorsque les les poussins vont passer du couvoir au bâtiment d'élevage et bien il ya toute une toute une étape de transport etc qui induisent un stress chez l'animal et quand on surajoute un stress expérimental c'est à dire qu'on fait exprès d'être pas très bien pas très bon dire qu'on va soumettre les animaux à un jeûne un peu prolongé on va transporter dans des conditions pas vraiment idéales on va avoir des variations de température le plus assez marquées et bien on voit que dès chez le poussin à un jour on a augmentation du stress oxydant et ça on mesure par l'apparition de produits d'oxydation qu'on appelle les tibas peu importe c'est un indicateur qui montre que il ya un stress oxydant il ya de l'oxydation mais cette oxydation qui a été faite donc chez les animaux au tout début à leur naissance et bien 13 jours après on la retrouve encore puisque les activités antioxydantes sont encore très mobilisés et ce qui a été assez étonnant c'est que au moment de l'abattage à 34 jours après et bien on a des indicateurs de performance et de rendement de nos animaux qui sont altérés donc nos animaux qui ont subi un stress oxydant très jeune et bien 34 jours après c'est à dire au moment où ils sont adultes et abattus et bien ont des facteurs amoindris donc c'est vraiment très important c'est de bien savoir que un stress oxydant même s'il est en fait très très centré sur une journée ou deux et bien va avoir des conséquences sur du long terme un autre exemple c'est chez le chez le porc la période de sevrage par exemple on sait que la période de sevrage est une période de stress pour l'animal puisqu'il est séparé de sa mère il va changer d'environnement d'alimentation il va se retrouver avec plein d'autres congénères pas forcément sympa avec lui et donc cette période de sevrage on l'a suivi on a mesuré beaucoup de paramètres et en particulier des paramètres d'oxydation de stress oxydant et on a vu que ce sevrage augmenter le stress oxydant chez nos animaux et augmenter les processus inflammatoires et diminuer les fonctions immunitaires alors bon ça c'était un constat et donc on a dit ça doit être lié effectivement au stress oxydant mais quelle est en fait l'origine comment pourrait-on y remédier et bien mes collègues de rennes ont essayé de supplémenter juste avant sevrage nos animaux avec des antioxydants par exemple en ajoutant des prémixes riches en vitamines et en polyphénol ou des extraits de plantes le riche en antioxydants et bien ils ont vu que lorsqu'ils ajoutaient ces antioxydants au moment du sevrage et bien on avait une diminution importante de tous les effets délétères du stress oxydant donc il ya bien une relation stress oxydant performance chez nos animaux au moment du sevrage continuons sur quelques exemples vous ai parlé tout à l'heure des relations challenge avec l'alimentation et nous on travaille beaucoup sur les déséquilibres alimentaires pour essayer de les minimiser pour optimiser la croissance de nos animaux quelles que soient les espèces d'intérêt eh bien on a commencé à travailler sur en fait depuis longtemps on travaille sur la méthionine qui est un acide aminé indispensable pour la synthèse de protéines donc pour la croissance d'animaux mais ce qu'il faut savoir c'est que cette méthionine est également à l'origine de la synthèse du glutathion qui est un antioxydant majeur dans les organismes et bien lorsqu'on a un déficit en méthionine on a montré que ça c'est le porc le ruminant la volaille ou le poisson qu'on avait des indicateurs du stress oxydant qui était augmenté comme l'apparition comme la diminution du glutathion bien évidemment puisque cela c'est direct mais l'augmentation de produits d'oxydation qui sont les lipides ou les carbonyl comme marqueurs de l'oxydation des protéines donc tout ça a pu mettre en évidence que un déséquilibre alimentaire mal contrôlé pouvait soumettre nos animaux à des stress oxydants plus fort donc il n'y a pas que la performance qui est impactée par des déséquilibres alimentaires mais aussi le côté santé animale une autre un autre exemple et là on rejoint tout ce qui est challenge environnementaux qui sont très à la bode actuellement et on a regardé différents types de challenge selon les espèces l'hypoxie l'hyperoxie le stress thermique ou les conditions d'hébergement alors encore une fois quelques exemples chez le porc une expérience a été conduite par mes collègues de règne il y a quelques années en fait on il y avait au départ 70 porcs qui étaient âgés de 11 semaines et maintenant on sait classer nos animaux en animaux en animal efficient ou pas efficient alors que c'est quoi l'efficience en fait on parle plus d'efficacité maintenant c'est à dire que l'efficacité avant c'est plus on donnait à manger animal plus grossissait et on sélectionnait ce qui grossissait le plus quel que soit le coût alimentaire en fait maintenant on revient à des des concepts un petit peu différents c'est à dire quels sont les animaux qui vont le mieux optimiser leur ration c'est à dire que pour une ration donnée vont avoir une croissance optimisée donc c'est ça l'efficience c'est plus l'efficacité et on sait que génétiquement il y a des animaux qui sont plus efficients que d'autres donc dans les 70 il y en avait 30 qui étaient classés comme efficient plus plus ça c'est des c'est des indicateurs qui sont complètement bien connus maintenant et 40 qui était efficient moins moins sur ces deux groupes d'animaux on les a soumis à des conditions d'hébergement qui étaient optimisées avec des litières très propres des logettes très propres ou au contraire des logettes qu'on laissait qu'on laissait sale pour justement dégrader l'environnement de l'animal et après ces six semaines de de logement en logettes propres ou sale les animaux étaient abattus et qu'est ce que l'on a vu en fait si on regarde les animaux les plus efficients les colonnes ici là et bien on voit que que l'animal soit efficient ou pas en fait qu'il soit pardon excusez moi qu'il soit dans des logettes propres ou sales on n'a pas de stress oxydant supplémentaire et on n'a pas de mobilisation des antioxydants significative par contre pour les animaux les moins efficients donc ceux qui sont quand même qui ont un déficit d'efficacité alimentaire et bien on voit que le fait de les mettre dans des logettes sales va augmenter leur niveau d'oxydation mesurée par la présence de dérom qui est un autre indicateur du stress oxydant et ces animaux vont puiser dans leurs réserves antioxydantes donc en fait c'est pas le même combat selon que on soit un animal efficace ou pas l'impact des conditions environnementales vont avoir des conséquences plus ou moins délétères sur le stress oxydant donc tout ça c'est des concepts nouveaux qui montrent maintenant qu'on il faut vraiment associer production efficacité qualité des produits et stress oxydant un exemple chez le poisson mes collègues de Rennes de Saint-Pé sur Nivelle ont soumis des animaux soit à des poissons à des conditions où l'oxygénation de l'eau était optimisée ou au contraire où il n'y avait pas assez d'oxygène donc de l'hypoxie chronique pendant 12 semaines qu'est ce qu'ils ont vu et bien chez les animaux où il manquait de l'oxygène dans l'eau il y avait une diminution de la croissance de ces truites significatives et que c'était associé à une diminution du glutathion donc à une utilisation du glutathion donc ça veut dire qu'il y avait un stress oxydant associé à cette hypoxie même combat pour une hypoxie aiguë c'est à dire que là c'est pas une diminution pendant une semaine mais c'est vraiment une diminution très importante mais pendant que 30 minutes même chose, on a une mobilisation, une utilisation importante du glutathion et enfin, lorsqu'on fait le contraire, lorsqu'on apporte plus d'oxygène dans le milieu et bien encore une fois, cette hypoxie va générer un stress oxydant qui a été mesuré par l'apparition de malone dialdique et un autre indicateur de l'excitation des lipides donc dans tous les cas, on a bien chez le poisson également des relations entre conditions d'élevage, performance et stature edox Un dernier challenge que je voulais vous présenter qui concerne les activités physiques, l'inflammation, la douleur qui est tirée de nos recherches assez récentes et bien, c'est une expérimentation qu'on a conduite chez le mouton qui n'était pas faite au départ pour voir l'effet de l'activité physique c'est simplement, on voulait soumettre nos animaux à un stress oxydant et évaluer l'impact, l'apport de cocktails antioxydants Alors, on avait 24 moutons de race texelles qui étaient divisés en 4 lots Le premier lot avait une alimentation basique, base de foin et concentré Un lot recevait un mélange riche en extraits végétaux Ces extraits végétaux étaient très riches en antioxydants Un lot qui était supplémenté avec de la vitamine E qui est un autre antioxydant mais de synthèse et le dernier lot qui recevait en même temps les extraits végétaux et la vitamine E Qu'est-ce qu'on a fait sur ces animaux ? On les a soumis à un stress physique c'est-à-dire qu'on les a obligés à courir Alors là, on a eu le recours d'un chien de berger qui nous a permis de faire courir nos animaux dans une parcelle Donc, nos animaux se demandaient bien ce qui se passait pourquoi on les faisait courir dans le vide, mais bon Et ensuite, il y a eu un transport de 20 minutes Donc, tout ça était très conométré pour être reproductible Et qu'est-ce que l'on a fait ? Et bien, on a fait des prises de sang au tout début d'expérimentation et surtout avant et après challenge Qu'est-ce que l'on a vu ? Entre avant et après challenge, donc après course forcée et transport Et bien, comme on s'y attendait, ce challenge physique et émotionnel à augmenter les glycémies, le lactate, les acides gras, le BTH et également le cortisol qui est l'hormone qui va marquer le stress des animaux Donc, on avait bien réussi notre stress physique et émotionnel pour nos animaux C'est que comme chez le sportif qui apprennent un effort important on a un impact important sur le métabolisme Mais qu'est-ce qu'on a vu en parallèle ? Et bien, c'est que si on mesure avant et après le si on fait le delta avant et après challenge physique de nos animaux Et bien, on voit que chez les animaux contrôle on a une augmentation des produits d'oxydation qui sont les MDA et que l'apport d'antioxydants, d'extrait végétaux, de vitamine E n'a rien arrangé à l'affaire Par contre, ce qu'on a vu, c'est que le mélange des deux permettait de diminuer significativement l'oxydation puisqu'on a moins d'apparition de MDA entre avant et après et que c'était complètement corrélé également à ce qu'on appelle la phase de résistance c'est-à-dire qu'on mesure sur du plasma sa capacité à résister à une oxydation on induit une oxydation, on voit comment le plasma réagit c'est ce qu'on appelle la LAGFA, c'est très utilisé, c'est le sportif pour voir son niveau d'entraînement Et bien, on voit que, encore une fois, les extraits végétaux seuls n'étaient pas capables d'améliorer cette perte de phase de résistance La vitamine E avait un effet positif et quand on mettait vitamine E plus antioxydants végétaux et bien, on restaurait complètement les capacités de phase de résistance de nos animaux Donc, tout ce travail, là, il est très résumé en fait, ça a fait l'objet de deux ou trois thèses et ça a conduit à un brevet et maintenant, ces antioxydants sont disponibles sur le marché en particulier les antioxydants végétaux pour permettre à des animaux de traverser certaines périodes de chalons Un autre exemple, on a conduit sur des vaches primosteignes on a fait des chirurgies au niveau ruminal et duodénal et on a suivi, alors ça c'est une collaboration avec des collègues de Rennes On a suivi pendant 13 jours, enfin 7 jours avant opération et 13 jours après opération le statut de nos animaux Alors, on a mesuré, on a fait des prélèvements de sang on a mesuré, bien sûr, la modification du métabolisme l'axe hypothalamo-hypophysaire donc tout ce qui est hypophys, donc tout ce qui est cortisol et lié au stress le système nerveux central et surtout ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est le stress oxydant Il y avait des mesures comportementales et des performances En résumé, quand on regarde entre avant et après opération on voit que la production de produits d'oxydation des lipides donc le MDA augmente significativement dans tous les jours qui suivent l'intervention et que c'est en parallèle, on a une consommation très importante du glutathion en particulier le jour de l'opération en GI Dès le GI, on a un épuisement des réserves en antioxydants et qu'on retrouve la même chose sur la vitamine E donc on voit que la vitamine E a été complètement mobilisée par ces interventions chirurgicales et donc maintenant, ça nous a permis de voir que tout ce qui était processus inflammatoire et douloureux chez les animaux générait un stress oxydant mais ça nous a surtout permis de préconiser maintenant sur des interventions un peu compliquées de monter le statut en antioxydant des animaux avant l'intervention et c'est des concepts qui sont également maintenant développés un peu chez l'homme donc en conclusion partielle, je voulais juste vous rappeler que chez nos animaux de rente on a pu montrer que le statut redox pouvait être altéré dans des périodes critiques dans différents challenges comme la naissance au sevrage ou lors de challenges environnementaux que cette altération du statut redox altérait les performances, la robustesse des animaux, la résilience donc là je ne l'ai pas trop développé mais on l'a fait par ailleurs et qu'on pouvait se protéger en partie alors bien sûr en limitant les causes du stress oxydant c'est à dire en optimisant les conditions d'hébergement en ayant des productions moins intensives, etc. bien sûr mais on pouvait également intervenir en adaptant l'alimentation avec soit l'apport d'antioxydants directement soit en équilibrant en méthionine par exemple ou des cofacteurs antioxydants et que ça nous a aussi montré que la sélection des animaux pas exclusivement sur leur performance mais sur l'efficacité l'efficience alimentaire pouvait être un des critères de sélection qui permettrait d'avoir des animaux plus robustes et plus résilients et donc moins tributaires des soins médicamenteux alors maintenant pour revenir dans le thème de la journée qui vous préoccupe aujourd'hui où on parle du One Health on parle de la santé de la terre des animaux et de l'homme où on se positionne nous par nos recherches on a vu qu'en fait une altération de la qualité de l'alimentation pour nos animaux soit l'alimentation d'antioxydants soit la présence de mycotoxines ou de méthionine l'absence de méthionine pouvait altérer la santé des animaux et que cette santé des animaux détaillerait leur performance mais on a également beaucoup travaillé sur la relation entre santé des animaux et santé de l'homme et ça à travers la qualité des produits et là je vous illustrerai pour finir par trois exemples pour vous montrer qu'en fait on est bien dans ce concept One Health qui est développé aujourd'hui le premier exemple c'est en fait une expérimentation que l'on a conduite chez du bovin qui s'appelait l'expérimentation c'était l'ANR l'épidémus alors l'ANR c'est un gros programme financé par l'agence de la recherche vous voyez que ça en fait ça regroupait des institutionnels donc l'INRA, l'institut de l'élevage mais également des sociétés privées comme INZO, comme Valorex, comme Pytosynthèse en fait le but était d'enrichir les produits là en oméga-3 puisqu'on est assez déficitaire en oméga-3 de notre alimentation donc on a enrichi les aliments de nos bovins en oméga-3 en apportant de la graine de lin extrudée effectivement, tout marchait bien simplement, comme ces produits sont plus riches en oméga-3 et bien ils sont plus oxydables et comme ils sont plus oxydables et qu'il y a du fer dans ces viandes et bien l'interaction entre oméga-3 et fer fait que on pouvait avoir l'apparition de composés pyroxydés délétères pour la santé humaine donc en parallèle on a essayé de voir comment on pouvait limiter ces pyroxydations et si je résume en fait on a apporté des antioxydants directement dans l'alimentation animale et ces antioxydants qui étaient des extraits végétaux donc c'est de la phytothérapie en fait ont permis de vraiment protéger les produits contre les processus d'oxydation que ça soit au cours des processus de transformation de conservation mais même de digestion chez l'homme donc là encore c'est une étude qui a duré près de 6 ans mais maintenant on a des recommandations qui peuvent permettre d'enrichir les aliments des animaux en oméga-3 mais en même temps de protéger ces acitras d'intérêt des processus de pyroxydation par des apports en phytothérapie donc des produits naturels il y a eu la même chose de faite chez le porc dans une autre ANR qui s'appelait Sécuré Viande où là on retrouve également des institutionnels et on est allé jusqu'à des études avec le centre de recherche en nutrition humaine à Clermont et on a montré que toujours pareil ces viandes rouges issues des porcs sur un modèle rat augmentaient la promotion du cancer colorectal donc je vous passe au détail mais bon c'est des études assez longues assez mécanistiques mais ce qu'on a également montré c'est que lorsqu'on ajoutait des antioxydants alors non pas là dans la ration comme tout à l'heure mais dans la préparation des viandes et bien on prévenait en partie cette induction de cancer colorectal chez notre modèle souris donc c'est en fait très prometteur en termes de santé humaine c'est que ces viandes rouges peuvent être protégées soit directement chez l'animal soit par ajout au cours des process de transformation pour limiter les effets délétères des viandes rouges et donc garder le bénéfice de la viande rouge c'est-à-dire l'apport de fer, de vitamine B, etc. Dernier exemple qui est en cours de réalisation c'est un projet très ambitieux qui permet de mesurer l'impact de deux productions de colza deux cultivars qui sont plus ou moins riches en composés bioactifs et en particulier en produits phénoliques donc en antioxydants ces deux colza vont être traités différemment selon des process d'extrusion et d'extraction des huiles soit une extrusion destructrice avec des solvants soit protractices et ces tourteaux vont ensuite être distribués à des animaux notre modèle c'est la vache laitière en fin de gestation en début de lactation et qu'est-ce que ces collègues vont regarder en fait ils vont regarder l'impact de ces deux espèces de cultivars donc plus ou moins riches en antioxydants et transformés plus ou moins différemment sur d'une part la santé du veau à travers le lait qu'il va boire ou directement la qualité du lait en évaluant le bénéfice pour le consommateur sur un modèle préclinique de stress oxidatif chez la souris obèse donc vous voyez là en fait le continuum entre la santé de la terre la santé animale et la santé de l'homme pour finir sur une expérimentation qui colle complètement au sujet du jour je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions je pense que soit par le web soit par mail vous pouvez nous contacter bien évidemment merci 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 merci